Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop, une vidéo... Mais oui, une vidéo exceptionnelle, une vidéo sur le Hammer 15 de chez Maxiatron. Alors, le Maxiatron, si vous voulez, c'est l'un des meilleurs caissons que vous puissiez tout simplement vous offrir, toutes catégories confondues. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce caisson compact, oui, parce que chez le fabricant, ce caisson-là, il est compact, donc ça vous donne une idée de ce que normalement ils peuvent faire en termes de caissons chez Maxiatron. Eh bien, ce caisson, c'est d'abord un haut-parleur, évidemment, 15, Hammer 15, ça veut dire 15 pouces, un haut-parleur de 15 pouces, donc vraiment bien costaud, même pour les plus grandes salles. L'intérêt d'avoir un plus grand haut-parleur, c'est que ça va dégager plus d'air, ça va faire bouger plus d'air dans votre pièce, et donc même dans les plus grandes pièces, vous ressentirez ces graves qui vont vraiment vous prendre au trip. Et ça, c'est vraiment l'un des points importants avec ce caisson, parce qu'on va pouvoir descendre très très bas, mais je vais y revenir après. D'abord, ce dont il faut parler, c'est la conception de ce caisson de basse. Donc, c'est un caisson de basse, évidemment, qui est passif, c'est-à-dire que quand vous achetez ce caisson, il ne vous sert pas à grand-chose si vous n'avez pas un amplificateur de puissance derrière. Donc, pensez bien avoir l'amplificateur de puissance qui va derrière, et l'amplificateur de puissance, eh bien, il est aussi disponible spécialement avec le DSP, c'est-à-dire que vous allez avoir le DSP, c'est-à-dire les fréquences qui vont être parfaitement calculées pour ce caisson, celui-ci, et pas un autre. Donc, si vous prenez ce caisson de basse, pensez à prendre l'amplificateur qui va avec. Ensuite, ce caisson qui va donc faire environ 30 cm de profondeur, et donc, comme je le disais, très compact par rapport à ce qu'indique la marque pour les autres caissons qu'il propose, mais donc, il va avoir une intégration qui va être vraiment, vraiment simple, même dans une pièce. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que vous n'allez pas mettre ça dans une pièce de vie. Enfin, vous pouvez, si votre femme est sympa avec vous, mais normalement, vous allez plutôt mettre ça dans une salle dédiée. Lorsque vous mettez ça dans une salle dédiée, vous pouvez en mettre deux, par exemple, comme ça, derrière votre toile de projection. Et là, ce qui a été extrêmement bien pensé, vraiment très très bien pensé, c'est que vous avez ici le système des vents qui est en dessous. D'abord, c'est dans la conception du caisson de basse que vous allez avoir un énorme avantage dans votre intégration, dans votre salle dédiée. D'abord, parce que, comme je l'avais déjà dit avant, cette profondeur, elle est de 30 cm. On a une largeur d'environ 60 cm et une hauteur de 1,20 m. Donc, c'est quand même un caisson qui est conséquent. Je pense que ça se voit directement par rapport, quand on est, moi, je suis tout petit par rapport à ce gros caisson qui est à côté de moi. Mais ce qui a été très bien pensé, c'est que vous avez à l'intérieur un système de labyrinthe. C'est-à-dire que les vents qui sont à l'intérieur permettent d'avoir une démultiplication du volume d'air qui va être déplacé à travers un caisson qui est plus compact. Et en fait, ça vous donne l'énergie qui est déployée, qui serait déployée dans un caisson qui serait normalement beaucoup plus grand. Donc, ça, c'est un premier point intéressant. Mais l'autre point qui va être vraiment, vraiment utile dans une installation de taille dédiée, c'est que vous allez pouvoir voir cet écran de projection, votre toile de projection qui va être transsonore, évidemment, parce que quand vous faites une taille dédiée, vous allez quand même mettre une toile transsonore. Mais même là, une toile, par exemple, qui est une toile micro-perforée, qui va avoir tendance, lorsque vous la mettez devant une enceinte qui dégage beaucoup d'énergie, comme une caisson de base, comme ce que l'on a ici, eh bien, qui va avoir tendance à trembler. Et là, ce qui a été bien pensé, c'est que ce caisson, il a directement été fait pour être posé au sol. Et lorsque vous le posez au sol, en tout cas, que l'évent ici, qui est là, est vraiment vers le bas, donc vers le sol typiquement, eh bien, toute l'énergie, toute l'air va être dégagée par l'évent qui est au niveau du sol et donc ne va pas frapper la toile de projection. Résultat, votre toile de projection ne va pas trembler du tout. Et ça, c'est vraiment grâce à la conception de ce Hammer 15 qui est vraiment, vraiment exceptionnel. La connexion des enceintes se fait sur le dessus, donc notez-le comme ça, vous saurez que ce n'est pas à l'arrière du caisson. Et donc, comme je vous le disais en introduction, vous descendez extrêmement bas, mais vraiment bas, c'est-à-dire on descend jusqu'à 16 Hertz et 16 Hertz. Donc, pour vous donner une petite idée, ce que vous arrivez à entendre, ce que votre oreille, normalement, en principe, arriverait à entendre, s'arrête à 20 Hertz. Tout ce qui va descendre en dessous des 20 Hertz, ça va être uniquement du ressenti des infragraves. Et ça, ce caisson de base-là, il va pouvoir vous faire ressentir ces infragraves. C'est-à-dire, c'est de l'énergie pure, mais vraiment, vraiment, que vous allez ressentir dans vos tripes. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment, vraiment est extraordinaire à avoir chez soi, dans une installation de salle dédiée et que je ne peux que vous recommander, si vous avez la chance, évidemment, d'avoir la place de l'intégrer. En termes de puissance, parce que parfois, certains d'entre vous me posez la question, mais quelle est la puissance ? Même si ce n'est pas forcément le facteur le plus important, ici, on a une enceinte, un haut-parleur, qui fonctionne sur 1000 watts. Donc, vous avez de quoi lui donner de l'énergie pour vraiment booster votre salle de projection, avec vraiment, même les plus grandes, de l'énergie, avec l'amplificateur qui va bien derrière. Donc, voilà, allez-y, vous pouvez mettre un ampli costaud. Et surtout, si vous l'installez seul, faites-vous aider, parce que ce caisson à lui seul, eh bien, il pèse quand même 50 kg. Donc, faites-vous aider lorsque vous l'installez. Et puis, encore mieux, mettez-le dans une configuration iOS privée, comme ce que nous, on fait dans nos configurations. Allez voir sur notre configurateur pour vous créer votre salle cinéma avec ce caisson de basse qui est absolument spectaculaire. Et vous allez, voilà, vous allez vous offrir ce qui se fait parmi les meilleures caissons de basse, les meilleurs types d'enceintes qui peuvent exister. D'ailleurs, à ce sujet, si jamais vous vous posez la question de savoir avec quelle enceinte vous pouvez utiliser ce caisson de basse, eh bien, j'ai la réponse, elle est juste là, sur cette vignette. Vous avez l'enceinte parfaite pour des salles petites à moyenne qui est juste là que je vous présente. Et je vous retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo de la VCP Shop. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Bye.